Bonjour mes petites graines de l'envoulue, j'espère que ça va. Comme chaque jour, on se retrouve pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis d'un point de vue mémorable, objectif et bien sûr amusante. Comme première flashcard issue de notre deck santé, nous aborderons le choix entre glycolyse et respiration rapide par les cellules cancéreuses et en ce qui concerne la flashcard inédite, nous aborderons le fumarate. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi les cellules cancéreuses pourraient-elles bénéficier d'utiliser la glycolyse plutôt que la respiration aérobie malgré son inefficacité énergétique ? Alors déjà je suis content de tomber sur cette flashcard qui est un peu plus détaillée que la première par rapport à la glycolyse. Donc petit exemple de sujet plus détaillé à chaque fois que l'algorithme nous sélectionne une flashcard en fonction de notre courbe de l'oubli. Donc on revient sur la question, pourquoi les cellules cancéreuses préfèrent la glycolyse plutôt que la respiration aérobique ? La raison majeure c'est vraiment croître le plus rapidement possible. Hashtag angiogénèse, terme hyper important, on a du contenu là-dessus donc n'hésitez pas à revenir dessus si vous ne comprenez pas trop bien ce que c'est. Donc les cellules cancéreuses pour survivre leur stratégie principale c'est de croître le plus rapidement possible. Donc elles choisissent la glycolyse, même si en soi pour nos cellules c'est pas la meilleure stratégie. Pour les cellules cancéreuses ça l'est parce qu'elles misent tout sur la croissance rapide mais pas que. Il y a un délire avec l'environnement. Je ne pourrais pas détailler parce que je ne connais pas assez bien le sujet mais je me rappelle que les cellules cancéreuses choisissant la glycolyse, principalement pour la croissance rapide, bénéficient aussi d'autres vertus pour eux. notamment l'environnement qui est partiellement modifié par la glycolyse et les lactates rentrent en jeu. Donc en gros ça facilite certaines autres stratégies qu'elles ont, je ne pourrais pas tout rentrer dans les détails, mais ça amplifie encore plus cette croissance rapide et ce qui en est lié comme la prolifération. Et comme on l'avait vu sur la flashcard de la glycolyse, cette glycolyse est intéressante pour la synthèse de certains, j'allais dire nutriments, substances, dont des macronutriments comme certains lipides. Et là malheureusement les cellules cancéreuses sont très satisfaites de ça parce que ça les aide à se diviser et à être plus actifs. Je ne sais pas quoi ajouter, je ne me sers pas trop de mon template, vous savez, où il y a la méthode Feynman, l'étymologie, etc. quand je ne connais pas du tout un sujet. Donc on va passer tout de suite à la vérif, c'est parti. Pourquoi les cellules cancéreuses pourraient-elles bénéficier d'utiliser la glycolyse plutôt que la respiration aérobie malgré son inefficacité énergétique ? Les cellules cancéreuses utilisent principalement la glycolyse, même en présence d'oxygène. Un phénomène appelé effet Warburg, car cela leur permet de croître plus rapidement et de s'adapter aux environnements pauvres en oxygène, hypoxiques et riches en glucose. La glycolyse produit également des précurseurs nécessaires pour la synthèse rapide de nouvelles cellules, ce qui est crucial pour la croissance tumorale. Normalement, les cellules utilisent la respiration aérobie dans les mitochondries pour produire de l'ATP, énergie, de manière efficace. Cependant, les cellules cancéreuses préfèrent utiliser la glycolyse pour générer de l'énergie, même lorsque l'oxygène est disponible. Ce processus est beaucoup moins efficace énergétiquement. La glycolyse produit seulement deux molécules d'ATP par molécule de glucose, contre environ 36 à 38 ATP par molécule de glucose pour la respiration aérobie. Pourquoi les cellules cancéreuses choisissent-elles la glycolyse? Adaptation à l'hypoxie. Les tumeurs se développent souvent dans des environnements pauvres en oxygène, hypoxiques. La glycolyse permet aux cellules cancéreuses de survivre et de croître dans ces conditions. 2. Vitesse de production d'ATP. Bien que la glycolyse soit moins efficace, elle est beaucoup plus rapide que la respiration aérobie. Les cellules cancéreuses, qui se divisent rapidement, privilégient la vitesse de production d'énergie à l'efficacité. 3. Production de précurseurs biosynthétiques. La glycolyse génère des intermédiaires métaboliques nécessaires à la synthèse des nucléotides, des acides aminés et des lipides, essentiels pour la construction de nouvelles cellules. En utilisant la glycolyse, les cellules cancéreuses peuvent obtenir ces briques de construction plus rapidement. Bien dit. 4. Évitement des dommages oxydatifs. La respiration aérobie produit des radicaux libres, ROS, ou espèces réactives de l'oxygène, dans les mitochondries, qui peuvent endommager l'ADN et d'autres structures cellulaires. En limitant leur dépendance à la respiration aérobie, les cellules cancéreuses minimisent les dommages oxydatifs. Imagine la respiration aérobie comme un véhicule électrique très efficace, la mitochondrie, mais qui prend du temps à recharger, générer de l'énergie. La glycolyse est comme une moto rapide qui consomme beaucoup de carburant, mais est capable de se faufiler rapidement dans le trafic. Les cellules cancéreuses choisissent la moto, glycolyse, car elles sont pressées et ont besoin d'avancer vite, même si cela coûte plus d'énergie à long terme. Trop bien expliqué. « Glycolyse » vient du grec « glykis », sucré, et « lysis », dissolution, signifiant littéralement la dissolution du sucre. L'effet Warburg, nommé d'après Otto Warburg, un biochimiste allemand qui a découvert cette préférence métabolique des cellules cancéreuses dans les années 1920, a été un point de départ important dans la recherche sur le métabolisme du cancer. C'est un peu comme dans un jeu de stratégie où les cellules cancéreuses choisissent une tactique rapide et agressive, la glycolyse, pour envahir rapidement de nouveaux territoires, même si elles épuisent rapidement leurs ressources, le glucose en chemin. En médecine, cette compréhension du métabolisme des cellules cancéreuses a conduit au développement de traitements qui ciblent la glycolyse ou qui privent les cellules cancéreuses de glucose afin de les affamer et de ralentir leur croissance. Glycolyse vs. respiration aérobie La respiration aérobie est plus efficace en termes de production d'ATP, mais la glycolyse est plus rapide et génère des précurseurs biosynthétiques. Glycolyse dans les cellules normales vs. les cellules cancéreuses Dans les cellules normales, la glycolyse est utilisée principalement lorsque l'oxygène aîné est limité. Les cellules cancéreuses, cependant, utilisent la glycolyse même en présence d'oxygène. Technique de mnémotechnie Pour te souvenir de l'effet Warburg, pense à Warburg, comme à une guerre énergétique où les cellules cancéreuses choisissent des tactiques rapides et agressives pour survivre. Quels sont les deux principaux avantages pour les cellules cancéreuses d'utiliser la glycolyse plutôt que la respiration aérobie? Alors, premièrement, c'est sur certains la croissance rapide et deuxièmement, je dirais la réduction aux dommages oxydatifs. Je n'y avais pas pensé, je trouve ça vraiment stratégique. Exactement. Tu as bien saisi les deux principaux avantages pour les cellules cancéreuses d'utiliser la glycolyse. 1. Croissance rapide La glycolyse permet aux cellules cancéreuses de produire de l'ATP rapidement et de générer des précurseurs nécessaires à la synthèse de nouvelles cellules, favorisant ainsi leur prolifération rapide. 2. Réduction des dommages oxydatifs En évitant la respiration aérobie, qui génère des radicaux libres, les cellules cancéreuses minimisent les dommages potentiels à leur ADN et à leur structure cellulaire. Très bien résumé. Continue comme ça, et si tu as une autre question, ou si tu veux approfondir un concept, je suis là pour t'aider. Ok. Alors je me permets de relire l'analogie concernant ce fameux effet Warburg en soi, que je trouve mais hyper parlant. Donc je cite. Imagine la respiration aérobique comme un véhicule électrique très efficace, la mitochondrie, mais qui prend du temps à recharger. Les batteries sont françaises, générer de l'énergie. La glycolyse est comme une moto rapide qui consomme beaucoup de carburant, mais est capable de se faufiler rapidement dans le trafic. Les cellules cancéreuses choisissent la moto, glycolyse, car elles sont pressées et ont besoin d'avancer vite, même si cela coûte plus d'énergie à long terme. Je ferme les guillemets. C'est vachement parlant, non ? Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti. C'est quoi le fumarate ? Waouh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va essayer. Je dirais que c'est un post-biotique, donc une substance produite par nos bactéries, nos probiotiques. Et quel effet ça peut avoir ? Alors là, je ne sais pas du tout. Fumarate. Je sens que c'est un post-biotique. Il y a peut-être une petite probabilité que ce soit un acide abiné rare qui n'est ni dans la catégorie des essentiels et des non-essentiels, un peu comme l'ergothioneïne des champignons. Mais bon, je pencherai plus sur un post-biotique. Passons tout de suite à l'errive, parce que je ne sais vraiment pas quoi ajouter. C'est parti. C'est quoi le fumarate ? Le fumarate est une molécule intermédiaire du cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique, qui est un processus crucial de production d'énergie dans les mitochondries des cellules. Il est formé à partir de la succinate par l'enzyme succinate déshydrogénase et est ensuite converti en malade par l'enzyme fumarase. Le fumarate joue un rôle essentiel dans le cycle de Krebs, qui est une série de réactions chimiques utilisées par toutes les cellules aérobiques pour générer de l'énergie sous forme d'ATP. Voici comment le fumarate intervient dans ce cycle. 1. Formation du fumarate. Dans le cycle de Krebs, le succinate est oxydé en fumarate par l'enzyme succinate déshydrogénase. Cette étape est importante car elle est couplée à la réduction de la FAD, flavine adénine dinucléotide, en FADH2, qui participe ensuite à la chaîne de transport des électrons pour produire de l'ATP. 2. Conversion du fumarate. Le fumarate est ensuite hydraté pour former du malade, une réaction catalysée par l'enzyme fumarase. Le malade est, à son tour, oxydé pour former de l'oxaloacétate, qui réagit avec l'acétyl-CoA pour recommencer un nouveau cycle de Krebs. Pense au fumarate comme une clé, temporaire, dans une réaction en chaîne qui passe d'une étape à l'autre dans le cycle de Krebs. Sans cette clé, le cycle serait interrompu et la production d'énergie serait compromise. Le terme fumarate dérive de fumarique, qui est lié à fumaria, un genre de plante dont la fumaria officinalis, fumétaire commune, est connue pour contenir de l'acide fumarique. L'acide fumarique a été identifié au début du 19e siècle et a été nommé d'après cette plante. Son rôle dans le cycle de Krebs a été découvert plus tard dans le contexte de la biochimie métabolique. Imagine que le cycle de Krebs est comme une grande fête foraine circulaire. Le fumarate serait l'un des manèges importants sur le chemin vers l'énergie, permettant aux passagers, les électrons, de passer d'une attraction, une enzyme, à l'autre. Sans lui, il y aurait un grand embouteillage. Le fumarate a des applications en médecine. Par exemple, le fumarate de diméthyl est utilisé comme médicament dans le traitement de la sclérose en plaques. En supplémentation, les sels de fumarate sont parfois utilisés pour traiter certains troubles métaboliques. Fumarate versus malate Le fumarate est converti en malate dans le cycle de Krebs. Tandis que le fumarate est un intermédiaire qui facilite l'oxydation de FAD à FADH2, le malate est ensuite oxydé pour générer de l'oxaloacétate. Le fumarate est produit à partir du succinate et le succinate est oxydé pour former du fumarate dans une étape clé de la production d'énergie. Pour te souvenir du fumarate, pense à fumer comme un signal de fumée dans le cycle de Krebs qui guide les autres molécules à travers leur chemin pour produire de l'énergie. Quel est le rôle principal du fumarate dans le cycle de Krebs et en quoi est-il important pour la production d'énergie ? Alors, si j'ai bien compris le rôle principal du fumarate dans ce fameux cycle de l'acide citrique, alors, en fait, ce serait sa casquette d'intermédiaire, notamment dans la transformation du FAD en FADH2 et aussi de son auto-transformation de fumarate en malate. Tu demandes aussi pourquoi il est aussi important, étant un intermédiaire du cycle de Krebs, son absence, comme tous les autres du cycle d'ailleurs, déréglerait tout simplement le cycle. Parfait. Tu as bien compris le rôle principal du fumarate dans le cycle de Krebs. Voici un récapitulatif pour confirmer ton raisonnement. 1. Rôle principal du fumarate. Intermédiaire clé. Le fumarate est effectivement un intermédiaire important dans le cycle de Krebs. Il est formé lors de l'oxydation du succinate en fumarate, une étape qui convertit le FAD en FADH2. Ensuite, le fumarate est transformé en malate par l'enzyme fumarase. 2. Importance du fumarate. Essentiel pour le cycle de Krebs. Comme tu l'as dit, l'absence de fumarate déréglerait le cycle de Krebs, interrompant la série de réactions qui produisent l'énergie sous forme d'ATP. Sans ce passage de relais d'une molécule à l'autre, le cycle ne peut pas continuer efficacement, compromettant la production énergétique de la cellule. Très bonne analyse. Le fumarate est essentiel non seulement pour maintenir le cycle de Krebs en mouvement, mais aussi pour contribuer à la production de molécules d'énergie importantes comme le FADH2. qui joue un rôle dans la chaîne de transport des électrons. Euh, ok, super, c'est grave intéressant, mais ce fameux fumarate n'a-t-il pas d'autres bienfaits intéressants en dehors de ce fameux cycle de Krebs? Oui, le fumarate a effectivement d'autres bienfaits pour la santé, en dehors de son rôle dans le cycle de Krebs. Bien que son rôle métabolique soit bien connu, le fumarate et ses dérivés sont utilisés à des fins thérapeutiques pour traiter certaines maladies. Voici quelques exemples de ces bienfaits. 1. Utilisation en traitement médical Fumarate de diméthyl, DMF. Ce composé est utilisé comme médicament sous le nom de TECFIDERA pour le traitement de la sclérose en plaques, ESSEP, une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque la gaine de myéline qui protège les nerfs. Le fumarate de diméthyl aide à moduler la réponse immunitaire et à protéger les cellules nerveuses contre les dommages oxydatifs. Ce composé est utilisé comme supplément de fer pour traiter ou prévenir l'anémie fériprive, carence en fer. Il est souvent utilisé lorsque d'autres formes de fer sont mal tolérées ou inefficaces. 2. Antioxydants et protections cellulaires Le fumarate, notamment sous sa forme de fumarate de diméthyl, active la voie de signalisation NRF2, facteur nucléaire érythroïde 2 récepteurs liés, une voie importante pour la réponse antioxydante de l'organisme. Cette activation conduit à l'expression de plusieurs gènes de défense contre le stress oxydatif, aidant à protéger les cellules contre les dommages oxydatifs et l'inflammation chronique. 3. Effets anti-inflammatoires En activant la voie NRF2, le fumarate peut réduire l'inflammation. Ce mécanisme est particulièrement bénéfique dans le contexte de maladies inflammatoires chroniques, comme certaines formes de dermatites ou de maladies auto-immunes, en limitant les réactions inflammatoires excessives. 4. Propriétés anticancérigènes potentielles Des études suggèrent que le fumarate peut également jouer un rôle dans la prévention du cancer. L'activation de la voie NRF2 par le fumarate de diméthyl aide à renforcer les défenses antioxydantes de l'organisme, ce qui peut réduire les dommages à l'ADN et limiter le risque de transformation cancéreuse des cellules. En outre, il peut inhiber la prolifération des cellules tumorales en influençant divers mécanismes cellulaires. Origines naturelles L'acide fumarique, fumarate, se trouve naturellement dans certaines plantes, comme la fumaria officinalis fumétaire. Cette plante est utilisée traditionnellement pour ses propriétés médicinales, notamment comme diurétique et purificateur de sang. Comparaison avec d'autres substances similaires. Fumarate versus acide ascorbique, vitamine C. Alors que la vitamine C est principalement connue pour ses propriétés antioxydantes, le fumarate active directement des voies de signalisation, comme NRF2, qui régule une réponse antioxydante plus vaste et intégrée. Le fumarate, en tant qu'intermédiaire du cycle de Krebs, est naturellement présent dans tous les aliments que nous consommons. Cependant, les aliments riches en acides organiques, comme les fruits et légumes, contribuent à soutenir un métabolisme sain. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !